laissé jouer le scorpion salut et bienvenue à toi on se retrouve pour le 48e épisode de final fantasy 14 n walker donc on va d'abord un fini à la quête ici pour et récupérer le vrai terrain ok c'est bon on a arrêté l'altercation blablabla ok et on va pouvoir démarrer la quête avec hermes juge et bourreau hermès arbore un air grave alors si tout le monde s'est suffisamment relaxé je propose que nous passions sans plus tarder à notre prochaine tâche et met selk islodaius vous étiez présents durant la réunion donc vous savez de quoi je veux parler il s'agit des lycaon c est du sort qui leur sera réservé lps contient en ce moment sept spécimens destinés à nos activités d'observation il a été décidé d'un accord commun de tous les éliminer doros a suivi à la lettre et les instructions que je lui avais données par conséquent son jugement est déplu fiable même si je déplore cette issue en tant que directeur d'alpice je me dois de lui donner raison et de reconnaître qu'elle est nécessaire lâcher des lycaons dans le monde extérieur c'est prendre le risque d'un grand dérèglement de la chaîne alimentaire et de l'équilibre naturel en général ce serait une catastrophe absolue car force est de constater que nos spécimens actuels pose déjà de graves problèmes à helpis pour contrebalancer cette décision j'ai émis le souhait de déposer une requête officielle auprès des bureaux de création afin que le concept du lycaon soit conservé dans la catégorie créatures hostiles à risques islodaius merci d'avoir accepté de soutenir cette demande mais quel qu'en soit le résultat les sept spécimens actuellement en vie doivent tous être réduits à l'état de l'éterre pure doros devrait déjà être en train de les emmener dans un endroit approprié afin de procéder à l'opération je compte à présent le rejoindre il est de mon devoir d'accompagner chacune des créations d'alpice jusqu'à ces derniers moments s'il le faut dans ce cas permets nous de t'accompagner je suppose qu'un événement de la sorte n'arrive pas tous les jours alors raison de plus pour que nous y assistions en effet doros et lycaon devrait se trouver de l'autre côté du grand pont alors quel grand pont ok simplement il n'a qu'un seul 339 nord ça veut dire que c'est en dehors 313 là on est dans le vide je sais pas un carré ça fait combien de mal mine ouch tiens mon renseigne tu veux refrapper moi je t'ai terminé t'en ta place Alors c'est ça les Lycaons Et boy ils sont énormes Ah ouais mais j'en ai déjà vu de ces monstres là Je sais plus quel Final Fantasy Allez hop Doroth est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je l'échappais belle Je les avais pourtant tous attachés avec le sort chêne Mais ça les a rendus encore plus furieux et violents que d'habitude A force de se débattre Ils ont brisé leur lien J'ai réussi à en éliminer 4 Mais les 3 autres courent désormais dans la nature J'en distingue 2 Ils planent au-dessus des 12 merveilles Ça vole en plus ce truc là Le troisième est dans cette direction Probablement en train de gambader dans les fourrés A la recherche d'une proie à se mettre sous la dent Hermès, Razan Occupez-vous de celui qui est isolé Je me charge de deux volatiles Entendu Merci pour ton être Et moi alors Je ne sers plus à rien quand il s'agit de se battre C'est ça ? Métayon Tu restes ici pour veiller sur Doros D'accord ? Mais Hermès Écoute Nous sommes sur le point d'exécuter des lycarons Restant Et ta présence ne ferait que compliquer les choses Tu n'as pas à porter sans est le fardeau de mes sentiments Tu comprends ? En temps normal Je te dirai la même chose Mais puisque tu sembles très doué au combat Je ne refuserai pas ton aide Dépêchons-nous J'ai pas à porter C'est parti. C'est parti. Mais je ne doute pas que tu en aies largement capable. Surtout, reste bien en face de lui. Cependant, pendant ce temps, je m'occuperai de lui lancer un sort qui le mettra définitivement hors d'état de nuit. C'est parti. A toi de jouer. C'est parti. Oh, salut ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant. C'est parti. 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 quartier ah donc on traverse le pont pour être ici sûrement donc il y aura cette quête là à prendre et à faire aussi ça c'est drôle de regarder les aléas tu regardes leur niveau puis tu sais si cette carte est faite pour genre tout le niveau 87 88 ou si il ya des parties qui vont être à d'autres niveaux là normalement on devrait pouvoir explorer la zone au complet puis avoir le vol en une fois on fait une partie de la carte l'histoire nous amène ailleurs puis on revient plus tard comme ça a été le cas à tapner alors en continuant notre route vers le nord nous arriverons aux autonautes tu as déjà entendu parler des nautes razan il s'agit de téléporteurs spécifiques à elpis qui permettent de se déplacer d'une île à une autre alors figure toi que si tu étais seul tu ne pourrais pas les utiliser pour cela il faut que tu sois accompagné une personne autorisée moi par exemple et ce la première fois seulement après un voyage le nôtre se souvient de toi et tu peux alors continuer de l'emprunter à ta guise pratique non ok donc c'était quand j'étais allé sur la plateforme ici bon alors ça c'était un nôtre et non inéthérite on va aller chercher la quête pour le vent éterré t'es Oh, c'est cool. ça n'a pas été long le dialogue alors il faut parler à Charmion voilà c'est fait maintenant il faut reparler à Charmion ok et puis là il faut aller à 3 points différents et de 1 paramolus et de 2 et lui s'est fait blaster et de 3 voilà c'est pas compliqué comme 4 ça a pris 2 minutes c'est pas compliqué ... 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